à l'avance. Cette fois-ci, ce n'est pas dès qu'il le sait, c'est vraiment, il y a un minimum à respecter et j'insiste vraiment parce que si vous ne respectez pas ce formalisme, ça pourrait vous mettre en faute par ailleurs et tout simplement l'employeur peut ne pas vous l'accorder puisque vous n'avez pas respecté finalement le cadre de procédure dans lequel vous deviez vous situer. Et enfin, voilà, ça peut entraîner plein de petits soucis et on préfère vraiment vous éviter ça. Vous allez suffisamment en avoir des soucis par ailleurs, on le sait très bien. Donc, respectez ce formalisme, c'est pour vous et ce n'est pas non plus très, très bon. Un petit nota béni sur les enseignants. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les créditeurs ne vont pas être tout à fait calculés. Vous aurez la même enveloppe, mais il va falloir que ce soit réparti à la fois entre le temps de travail effectué en présence des élèves, d'une part, et le temps de service complémentaire. Et ce qui veut dire que finalement, il faut informer immédiatement, donc dès maintenant en juin, votre rectorat de la demande de créditeur que vous allez souhaiter bénéficier pour l'année à venir, l'année scolaire à venir. Parce que ça va permettre un aménagement finalement de l'emploi du temps dès le mois de septembre. Donc, attention à cette petite subtilité. Donc, si je récapitule, vous avez la possibilité de bénéficier de deux catégories de temps d'absence. Les autorisations d'absence pour assister aux réunions, d'une part. Les créditeurs pour gérer votre commune, l'administrer au mieux, gérer les dossiers, d'autre part. Pas forcément rémunérer. En tout cas, d'un côté, c'est sûr que non, il n'y aura pas de compensation de ces temps d'absence. Donc, il faut réfléchir en amont. Et enfin, formalisme. Je répète, formalisme à respecter. C'est très important. Ne vous mettez pas en faute. Enfin, si on passe au slide suivant, vous allez, comme on vous l'avait dit initialement, vous avez des garanties qui vous protègent vis-à-vis de votre employeur. Parce qu'il peut y avoir effectivement des contestations à naître du fait des absences. Tout simplement, le fait de ne pas être toujours présent, de quitter plus tôt le travail parce qu'il y a un conseil municipal à 18 heures. Et voilà, vous partez à 16 heures parce qu'il y a le temps de trajet, etc. Il faut savoir que vous êtes protégé quand même à plusieurs titres, puisque vous ne pouvez pas être ni discriminé du fait de votre statut, ni être sanctionné disciplinairement. Vous ne pouvez pas non plus être licencié du fait de vos absences et de tous les impacts que ça peut avoir sur votre activité professionnelle. Mais attention, s'il devait y avoir des manquements dans le respect des procédures, que vous partiez sans avoir informé au préalable, etc., comme on l'a dit un petit peu en amont, ça pourrait donner des matières à vous chercher, des ennuis finalement. Si votre employeur le souhaite, il pourra prouver des choses et on ne le souhaite pas. Donc, je le répète pour la dernière fois, formalisme. Respecter le formalisme. Donc, pour terminer sur ce sujet, informez votre employeur au plus tôt, dans la mesure du possible, grâce à l'entretien individuel de début de mandat. Informez-le dès que vous savez que vous allez être absent, faites-le dès que possible. Mais à la fin, ne restreignez pas vos droits, vous y avez droit. Vous avez droit à ces absences. On ne peut pas vous les refuser et essayez de les utiliser avec le meilleur bon sens et puis surtout ce qui vous convient le mieux du fait de l'impact que ça peut avoir sur le salaire notamment. Enfin, si vous faites un choix un petit peu plus radical, c'est le slide suivant, et que vous décidez finalement de vous consacrer à plein temps à l'exercice du mandat, vous avez le droit à… certains d'entre vous ont le droit à suspendre leur activité professionnelle pendant le temps du mandat. Quand je dis certains, c'est que cette fois-ci, ce droit est reconnu simplement au maire, agent au maire, président de communauté de métropole et vice-président des communautés de métropole. Il faut savoir qu'il y a des conditions, des conditions légales et puis des conditions un petit peu plus de l'ordre du conseil matériel. Les conditions matérielles, pour suspendre une activité professionnelle, soyons clairs, soit vous avez des indemnités finalement qui vont vous permettre au titre d'un mandat ou de plusieurs mandat de subvenir à vos besoins, etc. Soit vous avez la chance d'avoir un conjoint ou une conjointe qui va finalement vous sponsoriser, être votre mécène pendant la durée du mandat et vous aider à subvenir aux besoins de la famille le temps que vous passiez l'élu à temps plein. Donc, pour laisser les salariés, il faut savoir qu'il faut au minimum un an d'ancienneté. Il y a tout un certain nombre de choses à voir par la suite lorsque l'on va y passer vite fait. Et quand on est fonctionnaire, soit vous avez la possibilité de choisir une mise en disponibilité de plein droit, ce qui n'est pas forcément très recommandé au regard des conséquences que ça peut avoir sur la retraite notamment. Et enfin, la possibilité d'opter pour un détachement de plein droit. Alors là, c'est aussi pour certaines fonctions exécutives locales. Mais bon, c'est l'avantage de continuer à permettre une cotisation, le suite carrière, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la conciliation de l'activité professionnelle avec le mandat. Je vois que quelqu'un, Catherine, a posé la question. Une réunion d'adjoint hebdomadaire pour relever du créditeur ou de l'autorisation d'absence. Alors là, on est plus dans le créditeur parce que, comme vous l'avez vu, si Nathalie peut revenir sur le tableau des autorisations d'absence, les autorisations d'absence, elles sont exclusivement pour assister aux réunions suivantes, c'est-à-dire le conseil municipal, la réunion plénière. Ce ne sont pas les réunions ad hoc, finalement, les réunions d'adjoint à côté, ce sera les réunions qui vont avoir lieu pour préparer les séances du conseil municipal, pour gérer les dossiers. Donc, voilà, là, c'est strict. C'est une séance plénière du conseil municipal, les réunions des commissions municipales et les réunions dans lesquelles l'élu représente la commune, les réunions des conseils communautaires. Pour le reste, ce sera des créditeurs dans lesquels il va falloir piocher. Voilà. Oui, il n'y avait que ça pour le moment, mais n'hésitez pas à parler de ce que c'est. Alors, nous continuons avec le droit à la formation des élus, ce qui n'est pas très simple pour l'instant, parce que la loi, une loi assez importante sur le statut de l'élu de décembre 2019, avait prévu de réformer le droit à la formation des élus par voie d'ordonnance, avec une ordonnance. Et sincèrement, nous étions sur le point de travailler avec le gouvernement sur ce sujet en mars. Vraiment, quand je dis sur le point, c'était vraiment, on était quasiment à la veille de réunions de travail sur ce sujet, entre le cabinet de Mme Gourault et de M. Lecornu, et l'Association des maires de France. Et puis, bon, le Covid, et donc, ceci a tout chamboulé. L'ordonnance n'a pas été, on n'a pas travaillé dessus, on n'a pas été consulté, elle n'est donc pas publiée. Donc, le droit à la formation est à ce jour un tout petit peu. On va répondre aux questions, je les vois plus tard. Ne vous inquiétez pas sur les arrêts maladie, c'est un vrai problème. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ce qui ne sera pas modifié, sans doute pas, c'est que depuis 1992, chaque élu membre d'un conseil municipal, donc maire adjoint à un conseiller municipal, a droit à une formation, a un droit à la formation qui lui est reconnu, parce qu'il est tout simplement élu municipal. Ce droit, il va se traduire aussi en termes de droit du travail. C'est-à-dire que si vous avez un employeur, ceci va se traduire par la possibilité de s'absenter, donc c'est un troisième volet d'absence possible, s'absenter pendant 18 jours, 18 jours pendant la durée du mandat. Alors, 18 jours qui peuvent être 9 fois 2, 2 fois 9, peu nous importe, vous avez un quota sur la durée du mandat, donc 6 ans, de 18 jours d'absence que vous pouvez, là aussi, obtenir de la part de votre employeur. Il est aussi question, c'est dans la loi, votée en décembre 2019, qu'il y ait une formation obligatoire, particulière, prise en charge par les communes, lors de la première année de mandat, pour les élus ayant reçu une délégation. Alors, qu'est-ce que sont les élus ayant reçu une délégation ? Ce sont les adjoints au maire qui ont une délégation de la part du maire, ce sont les conseillers municipaux délégués qui ont une délégation de la part du maire. Cette formation obligatoire, ça fait plusieurs années, effectivement, qu'on nous en parlait, et ce qui interroge toujours l'Association des maires de France, et aucune réponse ne lui a été apportée sur ce sujet, c'est qu'on considérait comme prioritaire de former les adjoints au maire et les conseillers municipaux délégués, mais que les maires n'avaient pas droit à cette formation initiale. Or, il n'y a absolument aucune honte à se former, bien au contraire, à ne pas tout connaître de la vie communale et ses subtilités, à ne pas être devenu spécialiste en un soir, au motif que vous avez été élu maire, ne pas être spécialiste du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme, des finances publiques, j'en passe, et des meilleurs. Le droit de la fonction publique et tout ça. Donc là, il y a un dispositif dont on va sans doute bientôt nous expliquer comment il va se passer, la formation obligatoire des élus ayant reçu délégation. Et nous, je vous dis, on défend tous les élus sur ce sujet-là, mais là, on se dit qu'il est un peu étrange que les maires n'aient pas droit à ce même droit, à cette même possibilité. Peu importe. Le droit à la formation, on va passer rapidement sur le slide suivant, parce que quand il sera conforté et remis en place, on va dire, il est à peu près clair que les formations ne pourront toujours être effectuées. Alors, il y aura un formalisme très strict vis-à-vis de l'employeur, mais ça, on ne va pas l'évoquer là tout de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces formations ne peuvent se faire qu'auprès d'organismes très particuliers qui sont des organismes agréés pour la formation des élus. Ce ne sont pas des formalismes agréés formation professionnelle, ce sont des organismes agréés pour la formation des élus, spécifiquement avec un agrément qui était donné par le ministre de l'Intérieur, qui va être maintenant donné par le ministre chargé des collectivités locales, pour des formations qui soient adaptées à vos besoins de formation. Slide suivant, s'il vous plaît. De toute façon, ce financement de la formation, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la formation et le budget formation qu'on va avoir dans très peu de temps sont des dépenses obligatoires. Une dépense obligatoire pour toutes les collectivités de la commune, communauté, métropole, département, région et j'en passe. Les élus ont droit à ces formations et quand on parle du budget formation, ce budget formation qui est pris sur le budget communal, ce budget est une dépense obligatoire de la commune. Dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal, ou là, disons, dans les trois mois qui suivent l'installation du conseil municipal, puisque tout ceci, le calendrier cette année a été un peu chamboulé, vous devrez donc délibérer sur le budget formation, le montant du budget formation, et vous devrez également délibérer sur l'utilisation de ce budget formation. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît ? Donc, ce budget formation sur lequel vous allez devoir vous pencher chaque année, il va d'abord falloir le définir, je vais dire financièrement. Alors, il est entre 2 % et 20 % du montant des indemnités de fonction au taux plafond. Taux plafond, c'est le taux maximum qu'on voit sur les tableaux des indemnités de fonction qui sont versées donc aux élus de la commune. Si vous mettez 2 % de montant d'indemnités qui ne sont pas très forts, ça ne fera pas un budget extraordinaire. Par contre, on vous encourage donc à dire que ce sera pour être plutôt 20 % de ce montant. Entre ces 2 % et ces 20 %, vous devrez rembourser un certain nombre de choses. L'élu qui va se rendre à une formation va avoir des frais de déplacement, le prix de la journée formation et une compensation de perte de revenu qui peut être au maximum 1 1 918 pour la durée du mandat. 1 918 euros. Je vous prie de m'excuser. Ce budget, de toute façon, il faut indiquer… Je pense qu'il faut que tu prennes leur lèche. Excuse-moi. Alors, ce budget va faire l'objet d'un débat annuel de toute façon au sein de l'Assemblée délibérante. Ce débat annuel va vous permettre finalement de définir exactement les modalités d'utilisation de ce budget. C'est au même titre que ce qui pourrait se faire finalement dans les entreprises. Donc, il y aura des plans de formation qui sont organisés et qui permettent de savoir qui va bénéficier la première année en priorité de la formation. Il va falloir un petit peu que vous décidiez chaque année de qui va partir en formation. Sachant que la plupart du temps, en priorité, c'est les adjoints, le maire. Il va y avoir en fonction du budget des critères un petit peu de priorité qui vont être déterminés. Enfin, le remboursement sera conditionné par le recours obligatoire, comme le disait Geneviève, à un organisme de formation agréé par le ministère en charge des collectivités territoriales. Il me semble qu'au dernier recensement, il y avait 206 organismes de formation qui avaient été recensés et qui sont donc agréés pour vous donner ces formations d'élus. Si on continue, s'agissant de la formation. Ah oui, alors la deuxième chose à savoir, c'est qu'il va y avoir une nouveauté. Alors, à nouveau, on ne peut pas trop vous en dire beaucoup, beaucoup plus parce qu'on a vu le décret, mais il n'est toujours pas paru. Donc, on a une petite vision de ce qui va se faire sur le droit individuel à la formation des élus. Donc, en parallèle du budget de formation que vous allez obligatoirement voter, vous allez vous, en tant que tel, en tant que membre du conseil municipal, avoir un droit individuel à la formation. Donc, qui peut en bénéficier ? Tous les membres du conseil municipal, les conseillers communautaires, les communautés communes, etc., comme vous le voyez. Ce qu'il faut savoir et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les caractéristiques de ce droit individuel à la formation des élus restent à peu près les mêmes, même si on va avoir des nouveautés grâce au décret qui va arriver, on l'espère, bientôt. Vous aurez droit à 20 heures par an, 20 heures par an qui sont disponibles dès le début du mandat, qui sont cumulables, surtout qu'à durée du mandat, et qui vont être financés par une cotisation obligatoire qui est de 1 % du montant des indemnités qui va être versé sur un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations. L'objet de ce droit individuel à la formation des élus, c'est finalement de vous permettre de vous inscrire à une formation en lien avec l'exercice de votre mandat. Dans un premier temps, ça peut être aussi dans le cadre d'une reconversion professionnelle à la suite de votre mandat ou pendant votre mandat. C'est vraiment quelque chose qui doit être vu en parallèle du droit à la formation qui peut se, finalement, quelquefois, se juxtaposer si vous n'êtes pas prioritaire, par exemple, dans le plan de formation qui a été défini lors du débat annuel relatif au budget formation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser votre droit individuel à la formation, mais c'est deux sujets complètement différents, enfin, deux sujets, deux modalités complètement différentes. Il y a un droit individuel qui vous appartient du fait de votre mandat, de votre statut et une autre formation possible au titre de la, du budget de la commune. Alors, on peut, je continue. Il y a une autre possibilité qui existe. de formation qui est intéressante, qui, finalement, n'est pas nécessairement dans la formation, mais plutôt dans la validation des acquis de l'expérience. Il faut savoir que, désormais, les élus locaux peuvent engager une démarche de validation d'acquis de l'expérience liée, finalement, à votre expérience d'élu local, l'expérience de votre mandat. Donc, on va valoriser cette expérience pour permettre, je ne sais pas, moi, par exemple, l'obtention d'une équivalence pour un diplôme ou l'accès à différents niveaux de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, ça permet, finalement, de valoriser tout ce que vous allez avoir comme expérience, toute cette richesse qui est liée à l'exercice quotidien de votre mandat et qui est, quand même, l'un des plus riches. Ça, on ne peut pas le nier. Et une autre chose à noter, c'est que désormais, les élus peuvent devenir chargés d'enseignement. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un professeur d'université, vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir en tant que chargé d'enseignement dans, je ne sais pas, par exemple, un diplôme de droit des collectivités locales, ce genre de choses et apporter votre retour d'expérience et concret cette fois-ci avec des exemples vécu, expérimenté, quelque chose qui est quand même tellement riche et qui aura, qui pourra compléter, on va dire, finalement, la théorie qui est enseignée aux étudiants de cette richesse concrète et pratique que vous pourrez leur apporter. Donc, on a fait un petit peu le tour sur la formation. j'avais une question sur peut-on cumuler les formations communales et intercommunales ? Il me semble que oui, il n'y a pas d'opposition à ça. Vous bénéficiez et au titre de membres du conseil municipal, comme on a dit, au titre de votre mandat de conseil communautaire. c'est possible. Pour les autres questions, on y répondra tout à l'heure si ça ne vous embête pas sur la maladie puisqu'on y arrivera et on pourra vous le présenter. On arrive au nerf de la guerre et je repasse à Geneviève. Si je m'excuse, j'ai à peu près retrouvé ma voix. donc on arrive effectivement aux conditions financières et fiscales du mandat. Il est important que vous compreniez effectivement dans quel cadre tout ceci se situe. Vous avez d'abord un régime d'indemnité de fonction. Ce que vous allez percevoir, ce que vous percevez déjà peut-être. Ces indemnités sont par principe soumises à fiscalité. Vous aurez également un système de remboursement de frais très détaillé dans sept cas bien précis avec un formalisme bien précis. Et puis, pour les petites communes, je pense qu'il y en a quelques-unes effectivement en creuse, vous avez une dotation particulière élu local qu'on regardera tout à l'heure et qui vous donne, vous donnera, je l'espère, surtout qu'elle a été revalorisée, vous donnera les moyens de financer ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les indemnités de fonction, le budget formation et une série d'avantages comme ça qui permettent d'assurer son mandat dans des conditions un peu meilleures. Slide suivant. Alors, l'indemnité de fonction. Il faut tout de suite que vous sachiez que l'indemnité de fonction, c'est un être hybride, c'est un être juridique hybride parce que la loi dit toujours, encore aujourd'hui, et nul ne songe à la changer, que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipaux sont gratuites. C'est le principe. C'est un principe très ancien et auquel personne ne veut toucher. Pourquoi ? Parce que symboliquement, on ne veut pas que les élus soient des salariés de la commune. Parce qu'à ce moment-là, il y a une espèce de rapport de subordination entre la commune et les élus. Ce lien de subordination, personne n'en veut. Et du coup, il y a normalement un exercice gratuit, mais des indemnités de fonction. C'est pour ça qu'on est dans cette espèce de système un peu hybride. Donc, il n'y a aucune définition juridique de l'indemnité de fonction. Au départ, on vous disait ce qu'elle n'était pas, mais on ne vous a jamais dit ce qu'elle était. Donc, c'est un honnête juridique. Ce ne serait pas très gênant si, de temps en temps, on ne se posait pas des questions extrêmement pratiques et extrêmement concrètes et qui peuvent être très importantes pour la vie quotidienne des élus, c'est-à-dire se demander si c'est compatible avec une allocation chômage, si c'est compatible avec une allocation pour enfants handicapés, si c'est compatible avec tout un tas de prestations sociales. Et donc, pour ce faire, ce qui se passe très régulièrement, c'est que l'Association des maires de France, autant dire à titre administratif, nous trois, et les instances de l'AMF, interviennent auprès du gouvernement, auprès des administrations pour dire si, si, on peut être élu local et malheureusement au chômage. Et ce n'est pas parce qu'on est élu local qu'on n'a pas besoin de son allocation chômage et qu'on n'a pas besoin de pouvoir retrouver du boulot. On va dire les choses clairement. Au départ, on nous disait, par exemple, sur ce sujet, oui, mais quand on est élu, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de chercher du travail, donc on n'est pas forcément, ce n'est pas forcément obligatoire de verser des allocations chômage. Il a fallu qu'on hurle littéralement et ça a été accepté, qu'on hurle. Et maintenant, les allocations chômage sont compatibles avec les indemnités de fonction. Mais vous voyez, ça se négocie au niveau national, quasiment au cas par cas, tout le temps. Donc, si vous avez par moment des soucis là-dessus, savoir qu'est-ce qui est compatible, dans quelle proportion c'est compatible entre une indemnité de fonction et une prestation ou une allocation à laquelle vous avez droit à titre personnel, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous parce que là, on peut vous aider sachant qu'on suit ces dossiers vraiment au niveau national de façon extrêmement précise et pugnace. Slide suivant, s'il vous plaît. Une indemnité de fonction, je vous disais que c'était un honnête parce que ça n'est pas un salaire, d'accord ? Mais si vous regardez bien, c'est imposable comme un salaire, certes avec des abattements spécifiques, ça faudra que vous les reteniez tout à l'heure pour votre propre sécurité. C'est soumise à CSG et à CRDS. C'est soumise, dans certains cas, à cotisation sociale. Alors, tout de suite, on va voir quel est le cas. C'est le cas où votre indemnité ou vos indemnités dépasse 1714 euros par mois. Dépassez ce plafond et vous avez effectivement cotisation sociale qui sont prélevées sur les indemnités de fonction. Si vous avez moins de 1714 euros, vous n'aurez pas de cotisation sociale sur vos indemnités de fonction. Vous êtes, de toute façon, votre indemnité est forcément soumise à une cotisation de retraite obligatoire. C'est la retraite qu'on a choisie pour les élus locaux, c'est l'IRCANTEC, qui au départ est un régime de retraite des agents non titulaires des collectivités locales, mais qui, en fait, a servi depuis très nombreuses années à la retraite spéciale élue, on va dire. Donc, soumise à cotisation de retraite obligatoire. Si vous en faites la demande vous-même, vous verrez ça tout à l'heure, vous pouvez aussi choisir d'avoir sur votre indemnité de fonction une cotisation de retraite complémentaire. C'est vous qui le décidez. Donc, à ce moment-là, il y aura cette cotisation et l'indemnité peut être effectivement saisie en partie, si vous faites malheureusement l'objet d'une saisie, pas en intégralité puisqu'on considère qu'il y a une partie de l'indemnité de fonction qui, en fait, est représentative de frais. C'est-à-dire que vous allez de toute façon engager des frais, j'allais dire que vous le vouliez ou non, vous allez utiliser plus votre voiture, vous allez utiliser plus votre portable, vous allez acheter des ramettes de papier pour faire des impressions à la maison. Donc, il y a un certain nombre de frais et l'indemnité de fonction, vous considérez qu'elle était en partie représentative de frais que vous supportez pour l'exercice de votre mandat. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, qui peut percevoir des indemnités de fonction ? De façon tout à fait, j'allais dire, automatique, les maires et les présidents de communautés. Le PCI, derrière ça, se cachent toutes les communautés et les syndicats, d'ailleurs, etc. Maire et président, c'est, j'allais dire, automatique. Adjoints aux maires et conseillers municipaux, c'est moins automatique puisque ça dépend des délégations que le maire aura données et aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. J'attire votre attention sur le fait que c'est vraiment parce qu'il y a délégation du maire qu'il y a versement d'indemnités de fonction. Pour l'instant, dans les équipes municipales et je souhaite vivement, nous souhaitons que tout aille bien pendant tout le mandat. Sauf que la nature humaine étant ce qu'elle est, de temps en temps, au bout de quelques années, il y a une petite usure. J'allais dire, c'est un peu comme dans les couples par moments et donc les rapports d'un maire avec un de ses adjoints, par exemple, peuvent s'en trouver un peu modifiés. Si vous entendez un bruit atroce derrière moi, ne vous inquiétez pas, ce sont le centre culturel chinois qui fait des travaux infâmes et qui passe son temps à essayer de percer, on a l'impression, nos propres cloisons. Bien. les adjoints et maires peuvent s'entendre très, très bien pendant plusieurs années jusqu'au moment où ça pourrait aller beaucoup moins bien et en particulier, vous pourriez, vous maire, ne plus être d'accord avec cet adjoint sur la façon de gérer la commune, sur les travaux à effectuer, sur les grands chantiers et les chantiers à faire, peu importe. ça ne va plus, ça ne va vraiment plus, donc ça met en danger le fonctionnement et la gestion de la commune, surtout. Et donc, vous, maire, pouvez retirer les délégations à l'adjoint, les délégations que vous lui avez données par arrêté, vous les lui retirez et de fait, dès l'instant où ces délégations sont retirées, les indemnités de fonction cessent. C'est vraiment pour vous prouver que ce qui conditionne les indemnités de fonction, le versement des indemnités de fonction, c'est les délégations. Enfin, les conseillers peuvent, dans certains cas et en particulier, beaucoup plus souvent dans les grandes villes et quand je dis grandes villes, c'est quasiment au-dessus de 100 000 ou là, c'est quasiment automatique, avoir des indemnités de fonction. Sinon, dans la grande majorité des communes, l'immense majorité des communes, les conseillers municipaux perçoivent des indemnités au titre d'une délégation de la même façon exactement que pour les adjoints. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, vous avez au jour d'aujourd'hui jusqu'au 30 septembre pour prendre la délibération sur les indemnités de fonction. Septembre, octobre, septembre. La loi n'est pas encore tout à fait votée d'ailleurs, mais… Alors, attendez, on va voir ça tout de suite après. Donc, il faut prendre une délibération effectivement pour déterminer le montant des indemnités de fonction qui va être versée aux maires, aux adjoints, aux conseillers des municipaux délégués par exemple. Donc, normalement, c'est trois mois. Dans ces périodes troublées, donc, c'est 30 septembre. Slide suivant, s'il vous plaît. Et là, il y a plusieurs principes importants. Une première, d'abord, un premier acquis sur lequel on insiste. Depuis 2015, en fait, les indemnités des maires sont de droit et sans aucun débat fixé par la loi. Ça, c'était la règle en 2015. Ça a été relativement peu mis en œuvre d'ailleurs parce que le mandat ayant commencé en 2014, il y avait déjà une délibération indemnitaire qui avait été prise. Donc, personne ne revenait vraiment sur ça. Et puis, fin 2019, ce qui s'est passé, c'est effectivement une revalorisation des indemnités de fonction des maires et des adjoints d'ailleurs pour les trois premières strates de population, c'est-à-dire les moins de 500 habitants, les 500 à 1 000 et les 1 000 à 3 500. Pour que cette disposition soit effective, soit garantie, soit reprise par la loi de fin 2019, soit effective et appliquée, l'AMF s'est effectivement considérablement battue. Donc, de grâce, franchement, utiliser ce droit parce que là, c'en est un, il n'y a pas de négociation à avoir sur l'indemnité du maire. Vous, maire, dites au début de la délibération indemnitaire, je prends le montant qui est prévu pour les élus, pour les maires de ma catégorie, on va dire, des strates de ma commune, au montant prévu par la loi. Point. Et, je répète, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de délibération là-dessus, le Conseil municipal n'a rien à dire. Si on a fait ça, c'est parce que depuis des années, nous voyons des indemnités de fonction fixées à des montants très divers, maires, des indemnités de fonction qui, par moment, en milieu de mandat, sont carrément baissées. Des conseils municipaux qui, en fin de mandat, parce qu'il y a des bisbilles qui sont un peu plus importantes entre conseil et maire, qui finissent par essayer de mettre l'indemnité du maire à 3,50 euros, alors que le travail d'un maire, sa responsabilité, la charge qui lui incombe, c'est, je ne voudrais pas vous faire peur, mais c'est relativement colossal. Si vous imaginez, parce que je sais que c'est ce que vous pensez, vous vous dites, nous, on est des petites communes et en fait, on ne peut pas, nos budgets ne le permettent pas. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que si on voit la dotation élu local un peu plus loin, vous verrez que dans beaucoup de communes, on va vous aider, effectivement, à payer ces indemnités de fonction. Vous y avez droit, primo, vos fonctions et vos responsabilités sont extrêmement importantes. Deuxièmement, et enfin, je vous conseille tout simplement à la fin d'un mois de calculer ce que j'appelle votre tarif horaire, c'est-à-dire que vous mettrez dans une petite division entre le montant de votre indemnité et les heures que vous aurez passées pendant tout un mois au bénéfice de votre commune, c'est-à-dire de ses habitants. Et vous verrez qu'à la vue de votre tarif horaire, le montant qui vous est attribué est à peine raisonnable. Et si certains parmi les membres de votre conseil ou la population trouvent que le maire se fait quand même drôlement payé, donnez-leur donc le montant du tarif horaire. Vous pourrez le dire aussi à la fin du mandat parce que comme ça, ça découragera certains qui seraient peut-être tentés de venir prendre votre place. Voilà. Une fois que mon credo est délivré sur ce point particulier, slide suivant, s'il vous plaît, il faut aussi quand même attribuer les indemnités des autres membres du conseil municipal qui sont extrêmement aussi importants pour faire fonctionner une commune. Donc, comment ça va se passer ? C'est relativement simple. Vous allez d'abord, le conseil va déterminer, ça c'est très simple parce que c'est une bête addition, le taux de l'indemnité du maire, l'indemnité légale du maire et puis les indemnités maximales parce que là, ce sont des maximums, des adjoints en exercice. Pourquoi on dit des adjoints en exercice ? Parce que de temps en temps dans une commune, vous pourriez avoir droit à quatre adjoints, de fait, vous n'en prenez que trois. Donc, l'enveloppe indemnitaire globale, ça va être l'indemnité légale du maire plus les indemnités maximales des vrais adjoints, si j'ose dire, des adjoints élus. Si on peut passer au slide suivant, on va montrer un exemple. Voilà, une commune de 1300, il n'y a que trois adjoints, il aurait pu y en avoir quatre, mais décision a été prise de donner plutôt une délégation à un conseiller municipal. L'enveloppe indemnitaire globale, c'est donc quoi ? l'indemnité légale du maire d'une commune de 1300 habitants, c'est-à-dire de 2006, et trois fois l'indemnité maximale pour les adjoints, 770. Ça vous fait une enveloppe indemnitaire globale de 4319. Je vous épargne les centimes. En répartition, on est donc sur le principe que le maire prend 2006. C'est d'ailleurs son choix et c'est le choix que nous conseillons. le maire prend 2006 euros. Donc, avec ce qu'il reste, il va falloir effectivement déterminer, alors, en fonction des délégations en particulier. Vous voyez, par les temps qui courent, j'imagine que les adjoints aux affaires scolaires ne doivent pas rire tous les jours. Et la délégation affaires scolaires est peut-être une délégation beaucoup plus compliquée que la délégation aux travaux ou la délégation aux affaires culturelles qui, malheureusement, sont assez arrêtées. Donc, en fonction souvent de la nature des délégations, vous pouvez très bien choisir de ne pas indemniser, vous, conseil municipal, vous, conseil municipal, de ne pas indemniser les adjoints au même tarif. C'est ce qu'on a fait là. Mais on a fait en sorte que le conseiller municipal délégué puisse aussi avoir une indemnité traditionnellement moins importante que celle des adjoints. Et tout ceci se fait dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème. Il y a l'enveloppe indemnitaire globale. On a un premier montant d'indemnisation qui a été déterminé, voté. Vous pouvez aussi avoir des communes qui ont droit à des majorations d'indemnités de fonction. Donc ça, ça se fait dans un deuxième temps au cours de la même séance. D'abord, on vote, si j'ose dire, l'indemnité de base. Et puis, ensuite, sur cette indemnité de base, éventuellement, on peut avoir une majoration de 15 %. 15 %, ce serait chef lieu de canton, chef lieu de canton ou ancien chef lieu de canton. Et là, le conseil municipal pourrait voter donc effectivement que seul le maire et les trois adjoints ont cette majoration. Il pourrait aussi voter que tous ceux qui ont une indemnité de fonction ont la majoration. Et du coup, la majoration, elle sera appliquée, les 15 %. Pour le conseiller délégué, ce sera appliqué sur 441 euros. pour le troisième adjoint, ce sera appliqué sur 500. Enfin, ce sera appliqué sur la première indemnité qui a été donnée dans le cadre de l'enveloppe. Il est évident qu'avec les majorations d'indemnités de fonction, évidemment, on sort de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on a des indemnités qui dépassent l'enveloppe. C'est le seul moment et la seule raison qui est acceptable. Sur ce sujet, je me disais, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'un adjoint avec délégation peut refuser de percevoir une indemnité de fonction ? Parce qu'apparemment, la sous-préfecture aurait dit qu'il était obligé de la percevoir, mais lui, il peut la refuser, il peut décider finalement de ne pas la percevoir. Dans ces cas-là, il faudrait une nouvelle délibération peut-être tirée. Alors, attendez, est-ce que, on voudrait savoir si la commune a déjà délibéré parce qu'une délibération, ça s'est fait forcément en présence de l'adjoint et donc, oui, à ce titre, une petite précision parce que comme on a beaucoup, beaucoup de questions, on va revenir à la question après. Récemment, je dois dire que je n'avais jamais encore eu ça, j'ai eu vent d'un conseil municipal où le maire avait fait sortir tous les adjoints pour délibérer sur leurs indemnités de fonction. ça nous a paru à nous absolument étrange et totalement voilà. Alors, ça n'empêche pas que plus tard, alors, pour le vote sur les indemnités de fonction, le conseil municipal est au complet, d'accord ? Tout le monde est là. Après, plus tard, si vous avez l'histoire de marché, d'achat, d'achat de parcelles, que sais-je, etc., où des membres du conseil municipal sont concernés, on appelle ça à ce moment-là la personne intéressée à l'affaire et c'est vrai qu'à ce moment-là, un élu, on lui demande de ne pas être là, de ne pas préparer ce dossier, de ne pas intervenir dans ce dossier, de ne pas être là au moment du vote. C'est vrai. Mais au moment du vote sur les indemnités de fonction, il est évident que tout le monde est là. Personne n'a à sortir pendant ce vote-là. Bon, voilà. Ça, c'était une première précision parce que c'était nouveau. Sur, là, la délibération n'est pas encore prise. Je n'ai pas l'information. Si vous pouvez nous apporter la précision sur le cas de cet adjoint qui ne veut pas. Catherine, elle pourra nous dire peut-être par la suite, comme ça, on essaiera de vous répondre en ayant toutes les informations. Je pense que, de toute façon, il faut un niveau minimum. d'indemnité. Vous ne pouvez pas renoncer et ensuite... Est-ce que c'est vraiment astucieux de renoncer ? Enfin, on s'interroge là parce que, sur le fond, renoncer à une indemnité de fonction, ma foi, un adjoint qui a une délégation va réellement accomplir un travail. Moi, ma position de façon très, très basique, elle est que tout travail mérite salaire, même si ce n'est pas un salaire, justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais tout travail mérite indemnité de fonction. Bon, après, on ne va pas non plus obliger les élus à percevoir des indemnités. on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce cas-là pour répondre après. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant pour avoir le tableau ? Alors, encore, voilà, le tableau, ça, ce sont les montants, les montants, donc, qui vous sont, OK, vous avez les mers, vous voyez bien que c'est une indemnité brute, dans les adjoints, c'est une indemnité maximale, ça, c'est la grande différence, et pourquoi en rouge les trois premières strates ? Parce que, donc, c'est celles qui ont été revalorisées depuis fin décembre 2019, qui, en fait, étaient faites pour être mises en œuvre au renouvellement 2020, si on se résume. Une indemnité de fonction, on l'aperçoit, donc, quand le Conseil municipal a délibéré, le Conseil municipal va délibérer et la délibération va, là, cette fois-ci, là, en juin 2020, va préciser que le montant de ces indemnités sera versé à compter de l'entrée en fonction des élus ou de l'installation du Conseil municipal, de façon à ce que, même si la délibération est étudiée début juillet, ça puisse entrer en vigueur et, en gros, remonter jusqu'à la date, mettons, de l'élection du maire et des adjoints. Ça, c'est un conseil de fin, parce que, exceptionnellement, une fois tous les six ans, on permet qu'une délibération prise le 10 juillet puisse être appliquée le 28 mai, à partir du 28 mai. mais ça ne se fait qu'une fois par mandat. Il ne faut pas rater le coche parce qu'on sait que ce n'est peut-être pas la première délibération que les conseils vont prendre. Ils ont le droit de la prendre un peu plus tard, mais tant qu'à faire, autant que les indemnités soient versées à compter de, ma foi, l'élection du maire et des adjoints. Donc, vous avez la délibération indemnitaire et la deuxième chose fondamentale pour les maires, pour les adjoints, et les conseillers municipaux délégués, c'est l'arrêté de délégation du maire qui doit être pris quasiment dans la foulée en même temps que la délibération indemnitaire. La délibération indemnitaire, c'est le conseil municipal qui vote, l'arrêté de délégation, c'est le maire qui fait un arrêté. Le maire doit prendre vraiment dans les jours, même jour, des arrêtés de délégation puisque, je vous le disais tout à l'heure, adjoints et conseillers municipaux délégués ne peuvent pas bénéficier d'indemnités s'ils n'ont pas de délégation. Donc, il y a à la fois l'arrêté de délégation qui prouve qu'ils ont vraiment effectivement une fonction dans la commune et puis la délibération indemnitaire. Les deux étant prises, les indemnités peuvent être versées. Alors, nous allons passer rapidement sur le plafonnement des indemnités parce que là, c'est vraiment… Voilà, j'ai plafonné à peu près 8400 euros par mois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vues en creuse qui sont plafonnées à ce montant-là. Je ne pense pas. Et donc, nous allons passer maintenant au régime. Ça, ce sont les majorations possibles. Je parlais tout à l'heure. et nous allons passer tout de suite au problème de la fiscalité. Ce n'est pas un problème, mais qu'il faut que vous compreniez tout de suite dès le début. Vous serez parmi les rares d'ailleurs à le comprendre. La fiscalité des indemnités de fonction, elle a été modifiée au fil des ans et du coup, c'est un sujet relativement… qui apparaît compliqué, qui ne l'est pas tant que ça et qui est surtout à la fois, pardonnez-moi, très mal connu par les élus, très mal connu par les services fiscaux. Ce régime particulier de la fiscalité des indemnités de fonction. Donc, il faut que les élus se prennent en main eux-mêmes et que vous compreniez comment ça marche. Franchement, ça n'est pas très compliqué. Donc, les indemnités de fonction versées par communes, syndicats, communautés, métropoles, SDIS sont soumises bien à l'impôt sur le revenu, donc à prélèvement à la source. Comme les élus étant dans cela considérés comme tout le monde. On exclut, mais ça, c'est classique aussi pour les salariés et les fonctionnaires, on exclut les remboursements de frais, on exclut les indemnités de déplacement et s'il y a des communes qui versent des frais de représentation aux maires, ça peut arriver, c'est exclu aussi. On passe à la chose suivante au slide. Merci beaucoup. Alors, comment ça va marcher ? Vous avez un montant imposable de l'indemnité, c'est le carré bleu au milieu. C'est en brut. Bien. Pour calculer, en fait, la base imposable, chaque mois pour le prélèvement à la source, on prend le montant brut. Éventuellement, si vous avez choisi un régime de retraite complémentaire par rente qui vous sera présenté après, la participation de la collectivité de la commune en l'occurrence, qui va être la même que votre cotisation à vous, va devoir être ajoutée. C'est le seul plus parmi les moins qu'on va retrancher de ce montant brut. Vous avez la CSG déductible, comme tout le monde, 6,8% de CSG sur votre indemnité de fonction déductible. Vous avez la contribution IRCANTEX et votre régime de retraite obligatoire, donc il est aussi soustrait. Vous avez des cotisations sociales, je vous ai dit si vous étiez au-dessus de 1714 euros par mois, ce sera aussi soustrait. Et puis, vous avez votre abattement fiscal, c'est celui-là qui devrait clignoter en rouge, parce que vous, les élus, avez droit à un abattement fiscal. Il s'appelle, parce que rien n'est simple, on se bas monde, la fraction représentative des frais d'emploi. J'appellerai ça remboursement forfaitaire de frais. Bien. On va voir son montant dans deux secondes. Non, non, non. Merci. Montant imposable. Donc, le montant brut, on ajoute ça et on retranche les quatre pavés bleus. Ça nous donne un montant imposable et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a calculé le montant imposable ? On applique le taux fiscal personnel de l'élu sur ce montant imposable. Voilà. Comme pour tous les autres prélèvements à la source que vous avez sur vos retraites, sur vos salaires, sur vos traitements. Ils sont assez classiques maintenant. Qu'est-ce que c'est donc la fraction représentative de frais ? Parce que c'est ça qu'il va falloir que vous reteniez. Alors là, je veux bien qu'on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, vous allez, je pense que vous êtes une grande majorité à être à moins de 3 500 habitants. C'est très frustrant dans ce genre de séance d'information parce que nous voyons une élue. Nous voyons une élue et nous savons que vous êtes 29 derrière. Nous voyons Madame Couteau, ce qui est un plaisir d'ailleurs, mais nous ne voyons que Madame Couteau. Donc, on vous aurait volontiers fait voter à main levée, mais je pense que vous êtes très majoritairement à moins de 3 500. Oui, mais réglez l'affichage, à ce moment-là, je ne vois plus le… Non, je ne vois plus le PowerPoint. Non, ça va. Merci. En gros, vous avez un abattement, si vous avez un mandat avec une indemnité de fonction dans une commune de moins de 3 500, votre abattement fiscal mensuel, il est de 1 507 euros. Que vous ayez un mandat unique, c'est-à-dire le mandat communal, mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500, tout seul, ou ensuite, se greffant sur votre mandat municipal, ce qui est tout à fait normal, votre mandat communal, vous pouvez très bien être effectivement, à ce moment-là, VP d'une communauté de communes, VP d'un syndicat, voilà, vous pouvez accumuler d'autres mandats, mais l'essentiel, parce que vous avez un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants, votre abattement fiscal, donc ce qu'on va enlever de l'indemnité avant d'y appliquer votre taux fiscal personnel, c'est 1 507. Vous comprenez bien que toutes les indemnités de fonctions, vous allez pouvoir gagner si elles sont inférieures à 1 507. Votre base imposable, elle est égale à 0 et votre prélèvement à la source, du coup, il est égal à 0 parce que 6 %, 5 %, 12 % ou 18 % de 0, ça a toujours fait 0. Donc, retenez, retenez, dès maintenant, quel est l'abattement ? Alors, je dis dès maintenant, mais par exemple, pour les moins de 3 500, ça va être simple parce que pour l'instant, vous n'avez qu'un mandat communal. Les EPCI ne se sont pas encore vraiment mis en route, mais vous pourrez avoir des mandats intercommunaux, peu importe. Là, j'ai des choses qui me troublent mon panopoète. Vous pouvez avoir plusieurs mandats qui vont arriver après, vous, peu importe, de toute façon, votre abattement est toujours de 1 507. pour ceux qui dépassent 3 500, là, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que s'il y a un mandat uniquement communal, c'est 661 euros d'abattement. Par contre, s'il y a des mandats multiples, après, c'est 991. 1 507. Donc, tout ce qui est en dessous de 1 507, prélèvement à la source, égale 0. Ça se retient. Un tout petit peu plus compliqué est, je veux bien la slide suivante, si, voilà, si ça se fait sur plusieurs, plusieurs mandats. parce que si ça se fait sur plusieurs mandats, ce qu'il faut, c'est arriver à faire un prorata, une proportion des 1 507 euros sur chacun des mandats. C'est ça peut-être la petite difficulté. Ce n'est pas vous qui allez faire, ce sont les services de vos communes, des communautés, des syndicats qui font la paye, qui vont s'en occuper, mais l'expérience prouve que ces dispositions sur la fiscalité des élus sont très mal connues. Donc, nous allons faire une campagne d'information auprès des élus et aussi auprès des fonctionnaires territoriaux pour que ces dispositions soient mieux connues et mieux appliquées. Parce que si on ne vous applique pas correctement, reprenons l'exemple que vous avez sous les yeux. vous avez une commune de moins de 3 500, vous avez 1 000 euros d'indemnités dans cette commune. En communauté de communes, vous avez 650, en syndicat 400. Tout ce qu'il faut faire, c'est une espèce de règle de 3 pour que l'abattement auquel vous avez droit, auquel cet élu a droit, puisqu'il est dans une commune de moins de 3 500, c'est 1 507 euros. 1 507 euros, il doit être réparti sur chacune des trois indemnités. Et c'est important que ce soit fait. Et c'est important que vous, élus, vous indiquiez, bon, la commune sait combien vous percevez, mais il faut l'indiquer à la communauté de communes, qui doit dire à la commune, enfin, il faut que les trois organismes se parlent, les trois services de paye se parlent. Parce que, si vous appliquez, si personne ne se parle, la commune sait que vous êtes à moins de 3 500, la commune, elle connaît ses caractéristiques, donc elle va vous appliquer un abattement de 1 507. La communauté de communes, personne ne lui a dit ce que vous perceviez avant, ailleurs, elle va aussi faire 1 507. Et le troisième, également. Et là, vous n'avez plus un abattement de 1 507 par mois, vous avez un abattement de 4 500. c'est trop. Donc, si c'est mal appliqué, cette histoire d'abattement, si on ne peut pas, effectivement, le répartir correctement sur chacune des trois indemnités, en gros, au bout du compte, et vous absolument sans savoir, ce sera de la fraude fiscale. C'est-à-dire que, va vous être appliqué un abattement qui est beaucoup trop important par rapport à celui auquel vous avez droit. ça, c'est le premier point. Donc, ça, c'est désagréable parce que fraude fiscale, si il y a contrôle, ça veut dire redressement. Primo. Deuxio. Ça, c'est mois par mois parce que c'est le prélèvement à la source. Et du coup, si c'est mal fait, si ce à quoi vous avez droit n'est pas correctement appliqué, au moment de la déclaration de revenus, ce que vous allez voir apparaître, en fait, vous ne pourrez même pas le comprendre. vous ne saurez pas l'expliquer. Vous pourrez donc être soit grugé, soit beaucoup trop, comment dire, avoir beaucoup trop d'abattement. et vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il y a sur votre déclaration de revenus. Et c'est ce qui est arrivé déjà cette année, en grande partie. Donc, il faut que vous, vous sachiez quel est l'abattement qui vous est applicable et ensuite, quel est le comment. Voilà. Et ensuite, il faut que vous indiquiez quand vous avez d'autres indemnités ailleurs, il faut que les collectivités qui vous versent des indemnités se parlent et que tout simplement, votre abattement soit correctement appliqué. Sur trois indemnités s'il y en a trois, sur deux s'il y en a deux, ce n'est pas très compliqué. ne vous laissez pas répondre par qui que ce soit, je le répète, que, ah non, on ne sait pas, mais c'est le logiciel qui sait. Un logiciel, ça ne sait pas. Un logiciel, ça ne pense pas. Un logiciel, ça applique les paramètres qu'on lui a intégrés. Donc, demandez effectivement à ceux qui font les fiches de paye, les fiches d'indemnité, ça s'appelle malheureusement fiches de paye, mais les fiches d'indemnité, demandez quel est l'abattement fiscal qui vous est appliqué. Vérifiez. Vérifiez-le. Sinon, je vous le répète, le prélèvement à la source sera faux et la déclaration de revenu sera fausse aussi. Donc, c'est dommage. Sur ce, je vais passer. On va passer. Je sais que c'est un peu un peu ardu de vous parler comme ça, impôts, mais si les élus ne prennent pas leur sort en main sur ce sujet, je crains qu'il y ait effectivement beaucoup de soucis qu'on pourrait tout à fait éviter. Voilà. Maintenant, remboursement de frais avec Myriam. Morin Bargeton. Allez, je continue. Juste pour répondre à M. Pioffret, on vous emmènera via votre association départementale, le support vous sera bien envoyé avec toutes les informations, mais il faut savoir que c'est un support assez léger puisqu'on essaye de passer de manière assez rapide tout ce qu'il faut savoir à minima, on va dire, sur le statut d'élu. les informations un petit peu plus détaillées sont bien dans la brochure que vous pouvez télécharger comme l'avait dit Geneviève en début. J'ai mal formulé ma question alors. Alors, dites-moi. En fait, c'était concernant les indemnités, est-ce que c'est un bulletin de paye que l'on recevrait à chaque fin de mois sur laquelle tout est mentionné, les prélèvements, les prélèvements, Oui, oui, tout à fait. Oui, ça change pas. On pourrait appeler ça feuille d'indemnité parce que justement, comme ce n'est pas un salaire, le vaut d'appel, c'est pas terrible. Il y a un imprimé ou dématérialisé. Il y a un imprimé. Et justement, sur cet imprimé, normalement, à un moment donné, vous devez voir l'action représentative de frais d'emploi. D'accord. Très bien. Merci. Je poursuis sur les remboursements de frais. Les remboursements de frais, en fait, ils sont qu'à 7 cas. Il n'y a que 7 cas. Donc, on ne peut pas rembourser outre mesure si on ne rentre pas dans ces cas sur lesquels je vais passer assez rapidement. Je vais simplement insister sur deux d'entre eux en commençant tout d'abord par les frais nécessités par l'exécution d'un mandat spécial ou frais de mission. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'on entend souvent, on entend souvent, on nous demande souvent si on peut confier une délégation pour une durée limitée à un conseil municipal pour organiser un événement, ce genre de choses et est-ce que ça lui donne le droit à l'indemnité ? Tout de suite, nous, on recentre un petit peu, on reformule, on va dire, ce que vous nous avez demandé. Il ne s'agit pas d'une délégation, il va s'agir d'un mandat spécial qui va être accordé dans le cas d'une opération qui est bien déterminée quant à son objet comme par exemple, ça peut être le lancement d'une manifestation, l'organisation d'un festival, une opération nouvelle comme le suivi d'un chantier sur une durée limitée. Donc, voilà, ça commence en janvier, ça finit en décembre. Je dis ça au hasard. Et dans ce cadre-là, si vous remplissez bien ces conditions-là, vous aurez droit à un remboursement de frais, à savoir les frais de séjour, les frais de transport, etc., qui sont précisés dans la brochure à laquelle je vous renvoie sur ces sujets-là. Il faut savoir une chose, c'est que dans tous les cas de ces remboursements de frais, dans les sept cas, quoi qu'il arrive, une délibération est obligatoire et les remboursements seront toujours liés à des justificatifs. Si je continue le déroulé, on a effectivement des frais de déplacement des membres du conseil municipal lorsqu'ils assistent à des réunions en dehors du territoire, hors territoire de la commune. On a également des frais de déplacement des membres des intercos. Et je vais m'arrêter sur les frais d'aide à la personne des élus municipaux ou intercommunaux puisqu'à nouveau, il y a une nouveauté avec un décret qui, à nouveau, n'est pas paru. Mais va sortir. Mais va sortir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à la loi Lecornu, à nouveau, donc de décembre 2019, tous les conseils municipaux bénéficient désormais d'un remboursement des frais de garde d'enfants, par exemple, et des frais de garde de personnes dépendantes, personnes handicapées, des personnes âgées. Donc, tous ces frais qui vont devoir occasionner, qui vont être occasionnés lorsqu'ils vont devoir assister aux réunions des conseils municipaux ou des réunions intercommunales. Donc, à partir du moment où on engage des frais, il y aura un remboursement qui sera limité au SMIC horaire, qui sera plafonné au SMIC horaire. Et il faut savoir que dans les communes de moins de 3 500 habitants, de toute façon, l'État viendra compenser ces remboursements de frais de garde. On n'a pas encore toutes les informations sur les modalités, etc., mais c'est la grosse chose qu'il faut avoir en tête. Enfin, il y a encore trois autres frais. Je les lis, à savoir les frais exceptionnels d'aide et de secours engagés personnellement par les élus. Il y a un sinistre. Vous devez reloger une famille assez urgemment. Vous engagez vos deniers personnels et donc, vous devez effectivement, vous allez être remboursé de ces frais que vous allez engager. Ah oui, je le reprécise. Effectivement, tous ces frais, tous les remboursements de frais dans ces sept cas-là seront toujours, toujours remboursés sur justificatif. Différentes modalités en fonction des frais qui sont des catégories de frais, mais sur justificatif. Sur les frais de garde d'enfants, je prends un exemple parce que c'est sûr que ce sera comme ça, que ce sera écrit. C'est que si vous étiez tenté de verser 20 euros à la fille du voisin pour vous garder vos trois enfants pendant une séance du conseil municipal, 20 euros de la main à la main, ce ne sera jamais ni remboursé ni compensé par l'État. Il va falloir un formalisme. Donc, en gros, ça va être un remboursement, à mon sens, sur une présentation d'un choc emploi-service. Ça va être à peu près ça. Parce que malheureusement, payer la petite voisine qui fait du babysitting pour améliorer l'ordinaire, il n'y a pas de justificatif, ça ne marchera pas. Voilà. Pour vous donner quelque chose d'un peu plus officiel. Et enfin, pour finir, dans les conditions financières et fiscales et quelque chose qui vous intéresse, je pense, de manière importante, on va parler dans le slide suivant de la dotation élu local. Donc, la dotation élu local qui concerne essentiellement les communes plus riches et surtout les communes inférieures à 1 000 habitants et qui ont un potentiel financier moyen qui sont pauvres. On va dire les communes pauvres et moins de 1 000 habitants. Slide suivant. Slide suivant. Si vous êtes éligible, vous aurez droit à cette dotation. Cette dotation, elle sera versée en fonction de trois strates, c'est-à-dire soit de 1 000 à 500 habitants. Dans ces cas-là, vous bénéficierez d'une dotation annuelle de 3 033 euros. Si vous êtes entre 200 et 500 habitants, cette fois-ci, la dotation passe à 4 550 euros. Et enfin, pour les communes de moins de 200 habitants, elle double à 6 066 euros. Ça, c'est les deux nouveautés finalement de la loi de finances rectificatives pour 2020 que le Premier ministre avait annoncé d'ailleurs à l'occasion du Congrès des maires de France en 2019 et qui a été confirmé là récemment par la loi de finances rectificatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dotation, elle va être versée à partir du moment où vous remplissez les critères et que vous êtes éligible. C'est l'État qui va vous le verser. Ce n'est ni les études. Automatiquement, il n'y a pas de dossier à remplir. Peut-être que vous le savez déjà, vous l'avez déjà perçu. C'est comme ça que ça se passe. On a cru... Alors, il y a eu des... En gros, la revalorisation, elle a été possible parce que que l'État a prélevé ces montants-là finalement sur les dotations qui sont versées normalement aux régions et aux départements. Il a pris d'un côté pour reverser de l'autre, mais ça ne veut pas dire que c'est les départements et les régions qui vont vous le verser. Ça passe toujours par l'État. Donc, attention, il y a des choses qui circulent comme moi, c'est les départements et les régions qui vous reverseraient cette dotation pour cette année. Ce n'est pas le cas, c'est l'État. Petite... Juste une petite parenthèse, le but de cette dotation parce que ça nous est cher, cette dotation, elle a été quand même instituée initialement pour finalement permettre aux élus locaux de mettre en œuvre, par exemple, de mettre en œuvre leur mandat, concrètement, d'avoir accès au budget de formation, d'avoir un budget de formation assez conséquent, de pouvoir verser une indemnité auto-légale et non pas toujours se dire « non, je vais avoir moins ». Utilisez-la dans ce sens-là. C'est vrai que la tentation peut quelquefois, lorsqu'il n'y a pas énormément de budget, de se dire « on va prendre dans la dotation élu locale pour participer au budget de restauration de la voirie, ce genre de choses ». Remettez les choses à sa place. Cette dotation, elle est pour vous en tant qu'élu dans le cadre de votre mandat. Utilisez-la dans ce sens-là. Ça, c'est notre petit message pour vous. Est-ce que vous avez des questions sur le volet financier, fiscal, frais, etc., avant qu'on envisage la protection sociale rapidement ? Alors, il me semble que j'avais une petite question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des indemnités kilométriques pour les déplacements ? Oui, alors ça, je vous renvoie également sur le statut. La brochure. Oui, sur la brochure, effectivement. Il y avait une autre question sur les indemnités de fonction et la prime d'activité. Ça, on ne peut pas vous répondre comme ça. Il va falloir qu'on analyse en fonction des seuils, en fait. ce qui nous permet de percevoir une prime d'activité. Est-ce que le fait de recevoir une indemnité, il va falloir, il faudrait vérifier ça. Si vous pouvez envoyer votre question via votre AD, on pourra, l'association départementale nous la remontera dans ce cas-là. Je m'adressais à Catherine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va continuer. On va passer au slide, s'il vous plaît. suivant. Alors, protection des élus, on va faire ça assez rapidement. Vous avez donc une première protection qui est la protection, si je veux dire, par la sécurité sociale. Vous avez un deuxième type de protection par la commune. Et puis, vous allez aussi peut-être vous-même vous protéger également. voilà. Donc, passons à la première protection sociale. Deux principes. Vous êtes élus, donc vous êtes affiliés à la sécurité sociale. Voilà. un jour, le législateur, sur demande du gouvernement, a dit les élus sont affiliés à la sécurité sociale. Vous avez sur ce sujet qui est compliqué une note spécifique sur le site de l'AMF et en gros, vous devez aller remplir un formulaire d'affiliation pour effectivement que ceux-ci se traduisent dans les faits. Je veux dire, ce n'est pas uniquement parce que vous arrivez que vous êtes affiliés. C'est un peu le droit social en France, c'est un peu plus compliqué que ça. Deuxième cas, donc ça, c'est le cas, si je veux dire, de tout le monde. Deuxième cas, a fortiori, ceux qui ont donc une indemnité ou des indemnités supérieures à 1714 euros par mois. Là, vous êtes non seulement affiliés, bien sûr, comme tous les autres élus, mais vous êtes aussi assujettis à cotisations sociales. Ça, c'est les deux grandes catégories. Retenez ça et allez voir précisément la note sur l'affiliation des élus à la sécurité sociale parce que, malheureusement, ça ne peut pas se résumer en quelques mots. Slide suivant, les doigts ouverts. Donc, pour les élus qui ne cotisent pas, une masse des élus, vous avez effectivement quand même des remboursements médicaux, de frais médicaux et vous avez, juste pour vous faire rire, ce n'est pas drôle d'ailleurs, mais vous êtes remboursé de frais médicaux pour une maladie professionnelle et on ne sait pas quelle est la maladie professionnelle des élus. Elle n'a jamais été déterminée, mais vous êtes quand même remboursé contre cette maladie-là qui, pour l'instant, n'est pas définie. Voilà. Donc, ça, ça fait partie aussi des mystères. Slide suivant, slide suivant, merci beaucoup. Pour les élus qui cotisent, là, c'est effectivement, si j'ose dire, objectivement, plus intéressant dans la mesure où il y a effectivement droit à pension pour le risque vieillesse et indemnité journalière. donc ça, ça devient, on a vraiment là, dès l'instant où on cotise, on a une couverture sécurité sociale en bonne et due forme. Je profite de ce petit chapitre pour parler des élus en arrêt maladie. c'est-à-dire, en gros, vous êtes en arrêt maladie, ce que je ne vous souhaite pas, mais il y avait un cas tout à l'heure qu'on nous a fait monter en question, et vous souhaitez quand même exercer votre mandat d'élu. Il y a un certain type de, j'allais dire, des types de maladies pour lesquelles ceci est compatible. Ce n'est surtout pas à nous de le juger. Le seul qui va juger, le seul, c'est le médecin. Et le médecin va l'écrire. C'est-à-dire que sur l'arrêt maladie, il ne pourra écrire rien du tout, là, auquel cas, vous serez tenu de ne rien faire au titre de votre mandat. Il n'est même pas vous rendre en mairie. Ou il va écrire compatible avec la poursuite d'une activité d'élu, voilà, d'élu communal. Enfin, peu importe, d'élu communal. On a fini par faire écrire ça dans la loi. Parce que nous, on savait que c'était ça la règle, mais ça n'était écrit nulle part. Et nous avons eu, en particulier, un cas tout à fait dramatique où un élu ayant eu l'accord verbal de son médecin, verbal, a été obligé de rembourser des mois. Trois ans ? Trois ans d'indemnité journalière versée. Trois ans. Donc, un cas affreux qui nous a beaucoup marqués. Donc, comme on avait, malgré tous nos efforts, cette disposition n'était pas connue. Elle est maintenant dans la loi. Si le médecin écrit que vous pouvez continuer un mandat, continuer l'exercice de votre mandat pendant votre maladie, il l'écrit sur le papier. S'il ne l'écrit pas, c'est interdit. Totalement interdit. Pour répondre à Mme Pinloche, l'adjoint qui est en arrêt maladie peut continuer à participer aux réunions, éventuellement de se rendre sur les chantiers, seulement s'il a un accord écrit de son médecin. Et s'il ne l'a pas eu avant, il va voir son médecin. Parce que sans l'accord du médecin, c'est vraiment dangereux. Alors, suivant. Prise en charge des accidents. Alors, là, de façon globale, la commune. Là, c'est la protection par la commune. La commune va protéger les conseillers municipaux pour le fait de se rendre et participer aux réunions du conseil, des commissions et des conseils communautaires. C'est assez sélectif, on va dire. Par contre, elle va protéger, par le biais d'une assurance, bien sûr, elle va protéger maires et adjoints dans l'exercice de leur fonction. Parce que maires et adjoints sont capables de faire des choses incroyables. Ils ne sont pas uniquement assis derrière leur bureau, ce n'est pas vrai. Ils peuvent aller sur des chantiers, c'est dangereux. Nous en connaissons qu'ils sont montés sur des toits pour aller enlever de la neige parce que ça risquait de tomber. Nous en connaissons qu'ils ont grimpé dans des arbres pour éviter que la branche ne tombe sur… c'est-à-dire que maires et adjoints, dans certains cas, font des tas d'activités tout à fait dangereuses pour protéger leurs citoyens. Donc, de façon plus globale, ce n'est pas une raison pour grimper partout où c'est dangereux, je tiens à le dire, de façon plus globale, la commune prend une assurance et couvre maires et adjoints dans l'exercice de leur fonction. Bien. De toute façon, en suce de cette protection sur l'exercice du mandat, elle va être obligée aussi, maintenant obligée depuis décembre 2019, obligée de prendre une assurance pour couvrir la mise en cause de l'élu dans un procès, la mise en cause d'un maire dans un procès et couvrir aussi contre violence et outrage subie par l'élu et sa famille. C'est maintenant, sur ces deux plans-là, une obligation d'assurance. Et cette obligation de prendre une assurance va se traduire pour les moins de 3 500 habitants, là encore, par une compensation, par un barème, assez simple. Il y aura compensation par l'État des frais de cette assurance devenue obligatoire. pour les accidents, vous avez une prise en charge de la commune, pour la protection juridique, pour la protection contre violence et outrage, malheureusement, ça existe de temps en temps, vous avez la protection de la commune par une assurance obligatoire. et nonobstant tout cela, nous vous conseillons vivement, vous les maires en particulier, de prendre une assurance personnelle que vous paierez vous-même sur vos propres deniers. Les sommes ne sont pas considérables, vous choisissez n'importe quel assureur, ça, ça ne nous regarde pas, mais de temps en temps, en termes juridiques, il peut y avoir, enfin les termes ne sont pas juridiques du tout là, mais il peut y avoir des trous dans la raquette et entre le contrat de la commune pour une mise en cause pénale par exemple et votre propre contrat à vous, vous pourrez beaucoup mieux vous en sortir. Donc, conseil d'amis, là encore, vous êtes protégés, certes, mais n'hésitez pas à vous protéger aussi vous-même et cette assurance, je tiens à le dire, elle est prise, elle sera payée uniquement par vos deniers. Vous ne pouvez pas la faire prendre en charge par la commune qui vous couvre par ailleurs comme vous le voyez au-dessus. Dernier slide, la retraite des élus. La retraite des élus, donc ça, c'est dans très, très, très longtemps quand vous aurez passé de très nombreux mandats à vous consacrer au bien de vos concitoyens, peut-être, à un moment donné, aurez-vous envie d'arrêter. Donc, vous aurez payé pendant tout le temps de votre mandat une cotisation à l'Ircantec, vous aurez donc cette retraite. Ceux qui auront cotisé à la Sécurité sociale auront aussi une partie de retraite du régime général. Et puis, si vous en avez fait le choix, vous pourrez, si vous avez fait le choix très vite d'ailleurs, très vite maintenant, de prendre une retraite complémentaire, vous aurez la retraite parente et nous vous donnons évidemment l'exemple de Fompel puisque cette retraite a été créée par l'AMF en 92. Voilà. Nous en avons, nous, terminé. Je ne sais pas si vous avez une présentation de Fompel juste après qui est prévue. C'est prévu, c'est prévu. Effectivement. D'accord. Donc, à ce stade, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, vous en aurez après, c'est normal. Vous aurez donc ce PowerPoint. Vous regarderez la brochure. Vous avez l'association départementale, vous avez l'association des maires de France. Nous sommes à votre disposition. Nous vous souhaitons un excellent mandat. Nous vous souhaitons d'être très heureux dans ce beau et nouveau mandat. Et nous sommes toujours là pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. On va passer. Il n'y a pas de questions, donc vraiment, là-dessus, je regarde dans le chat. C'est terminé. OK. Donc, désolé pour les petits temps de retard dans la transition des slides. Voilà. Donc, on va passer à la présentation de Fompel. Et je vais présenter mon écran. Oui. Ça va ? Ça fonctionne ? Oui, c'est bon. C'est bon. Ça fonctionne. Donc, bonjour à tous. Merci à l'association pour l'organisation et l'animation de cette présentation. Donc, je me présente. Je suis Emeric Lafargue et j'interviens pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution du dispositif de retraite pour les élus locaux. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez le voir entièrement. Donc, j'en profite aussi pour vous présenter tous mes voeux de réussite dans le cadre de votre nouveau mandat. Donc, pour vous parler de cette retraite Fompel, je vais évoquer les origines puisque tout est parti d'une loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux et cette loi, elle contient un volet sur la retraite des élus qui prévoit que chaque élu indemnisé a la possibilité de se constituer une retraite parente avec abondement de la collectivité et ce, dès 55 ans. Donc, tous les élus indemnisés ont le droit et c'est l'AMF qui a créé le régime de retraite Fompel pour répondre à ce droit spécifique octroyé aux élus et ce qui est très important de préciser c'est que tous les élus locaux indemnisés ils peuvent bénéficier de cette retraite que vous soyez maire, adjoint, conseiller dans un EPCI, un conseil départemental ou régional dès lors que vous percevez une indemnité vous êtes éligible au dispositif que vous soyez même retraité en activité professionnelle vous pouvez souscrire une adhésion car cette retraite est vraiment liée à votre mandat et il s'agit là de valoriser votre engagement pour compenser la perte de revenus à la retraite et on sait très bien que le temps passé au service des concitoyens n'est pas passé à votre propre évolution professionnelle et ça peut générer potentiellement des pertes de revenus à la retraite donc vraiment ce dispositif il a été créé pour compenser cette perte donc le premier point c'est que c'est une démarche facultative à l'adhésion individuelle donc si vous avez plusieurs mandats vous pouvez faire une adhésion par mandat sachant que tous les élus locaux indemnisés sont éligibles à cette retraite supplémentaire elle vient en supplément de l'IRCANTEC qui est la retraite obligatoire et que vous percevrez à l'issue de vos mandats électifs et c'est une retraite enfin par capitalisation donc par opposition au système par répartition de l'IRCANTEC puisque les cotisations que vous allez accumuler serviront en fait à financer votre propre retraite donc vous avez possibilité de cotiser au taux de 4% 6% ou 8% de votre indemnité mensuelle brute et vous avez également la possibilité de racheter des années antérieures de mandat mais pour procéder à ce rachat il faut être indemnisé et en mandat dans la même collectivité et la spécificité du dispositif c'est quoi ? c'est l'abondement de la collectivité vous cotisez par exemple au taux de 8% la collectivité cotise également à 8% et ce qui est très important de préciser c'est que c'est une dépense obligatoire il n'y a pas de délibération de l'organe exécutif et c'est une dépense obligatoire donc qui est inscrite au code général des collectivités territoriales et bien entendu le rachat il est aussi concerné par cet abondement obligatoire donc vous pouvez bénéficier davantage puisque vous avez la possibilité par exemple de sécuriser votre capital avec une garantie d'essai donc si par exemple vous décédez pendant la phase de cotisation un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix peuvent percevoir un capital qui correspond en fait à l'ensemble des sommes que vous avez cotisé et les cotisations qui seront versées par la collectivité et ces sommes seront revalorisées en fonction des résultats techniques et financiers du régime mais le régime se porte bien on le verra par la suite par ailleurs les adhérents y bénéficient tous d'une garantie complémentaire en cas de décès invalidité et interruption d'activité professionnelle liée au mandat je m'explique par exemple en cas de décès invalidité vous avez un accident grave voire mortel survenu dans le cas de l'exercice de votre mandat vous ou des ayants droit bénéficieront de cette garantie il y a un autre exemple c'est l'interruption d'activité professionnelle par exemple vous devez vous consacrer entièrement à votre mandat de maire pour une raison quelconque je prends l'exemple d'une crise sanitaire vous pouvez obtenir une compensation financière proportionnelle à votre perte de salaire et enfin il existe aussi des cas de déblocage anticipé qui sont des cas de déblocage qui sont prévus par la loi par exemple de surendettement le décès d'un conjoint ou une invalidité de deuxième ou troisième catégorie le deuxième avantage qui est important de préciser c'est que vous pouvez percevoir une rente qui est versée à vie une fois que vous avez pris votre retraite si par exemple vous décédez prématurément un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite jusqu'à vos 75 ans théorique ça fait également partie intégrante de votre contrat d'assurance si je prends un exemple vous liquidez votre retraite à 65 ans vous décédez à 66 ans le bénéficiaire que vous aurez désigné percevra 100% de votre retraite pendant 9 ans vous pouvez également faire de la réversion viagère mais c'est un sujet qui est plutôt abordé au moment de la liquidation mais l'esprit de la loi c'est le versement d'une rente qui est versée à vie mais il existe aussi des cas particuliers avec possibilité d'avoir un versement unique pour les rentes de faible montant en dessous d'un certain seuil et ce capital est aussi revalorisé en fonction des résultats techniques et financiers du régime enfin le troisième point c'est que c'est un régime en points puisque vos cotisations elles sont transformées en points et la valeur elle varie selon l'âge vous constituez votre rente qui est minimum qui est garantie au fur et à mesure que vous cotisez donc la conséquence c'est quoi c'est elle se traduit par la sécurité du régime qui est l'élément phare du dispositif puisque la rente elle ne peut pas diminuer c'est interdit par la réglementation et c'est une obligation des contrats en points ce qui est très rassurant parce que c'est l'assureur qui est CNP Assurance qui est porteur du risque et qui a l'obligation de faire face à ses engagements c'est-à-dire de payer les rentes des retraités et anticiper les futures rentes des cotisants il a donc l'obligation de provisionner son régime et on considère que le régime il est en bonne santé quand il est provisionné à plus de 110% de ses engagements et Fompel est aux alentours de 126% donc c'est vraiment un régime qui est pérenne en faveur de la protection de l'adhérent le second point c'est la souplesse puisque vous êtes acteur de votre contrat d'assurance et vous le faites évoluer selon votre situation personnelle par exemple vous avez la possibilité d'étaler le paiement du rachat durant toute la durée restante de votre mandat vous pouvez aussi modifier votre taux de cotisation voire le suspendre provisoirement et vous pouvez liquider votre retraite en cours de mandat à condition d'avoir au moins 55 ans et avoir cotisé pendant 3 ans donc je vais vous parler de la bonne santé du régime je vais vous présenter ici quelques chiffres qui sont également disponibles sur le site Fompel donc c'est des indicateurs qui sont communiqués également aux adhérents donc en phase de cotisation vous recevez tous les ans un bulletin de situation de compte qui récapitule les cotisations enregistrées et la rente minimum acquise et après la liquidation vous recevrez l'attestation fiscale qui vous permet de déclarer vos rentes aux impôts les rentes qui sont grandement défiscalisées puisque l'exonération va de 50 à 70% selon l'âge de demande de retraite donc on est sur un dispositif qui est géré par des élus pour des élus qui sont tous bénévoles et l'objectif de l'association c'est de servir des rentes qui sont régulièrement revalorisées enfin il existe deux espaces à destination des élus et des collectivités donc un pour les élus qui leur permettent d'adhérer en ligne de gérer la vie de l'adhésion jusqu'à la retraite et un espace qui est plutôt destiné aux collectivités et qui permet de simplifier les démarches administratives et de procéder aux déclarations de cotisation donc en résumé vous disposez d'un dispositif qui va vraiment valoriser votre engagement et qui va compenser la potentielle baisse de revenus vous constituez une retraite qui est garantie qui est régulièrement revalorisée et vous percevez un revenu complémentaire à vie et qui est partiellement défiscalisé donc vous avez une équipe à votre disposition dont les coordonnées s'affichent sur l'écran pour vous permettre d'adhérer d'estimer votre retraite parce qu'il est toujours bien d'avoir des éléments chiffrés avant de prendre une décision de demander de l'information et le dernier point avant de conclure c'est que je vous invite à vous préoccuper de votre retraite dès le début de votre mandat puisqu'on le sait le mandat il est vraiment très prenant et le sujet de la retraite il est souvent il est souvent mis de côté et par exemple en fin de mois d'heure on reçoit beaucoup d'appels d'élus qui regrettent de ne pas l'avoir fait plus tôt donc en tout cas merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez la moindre question merci merci alors est-ce qu'il y a dit